La collectivité locale de Chalice, personne ne sait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de lumière dans tout le monde, il n'y a pas de lumière. C'est un grand monde. Nous sommes tous les grands, nous sommes tous les grands. J'ai commandé le terrain, je veux déterminer l'action de l'ampleur. Je suis allé en train de faire des besoins. Moi-même, j'ai vraiment marcé en main et j'ai vraiment participé avec la gestion d'arrivée. Situé dans le nord-centre du Sénégal et surplombant des ressources agricoles de premier niveau malgré des difficultés d'accès récurrentes, Linger s'ouvre sur sa splendeur première de terre naturelle. La commune développe malgré tout quelques aspects de modernité et se montre petit à petit dans une image moins sobre avec de petites réalisations qui le sort de sa réserve et le jettent dans le pavé du monde qui bouge. C'est dans ce cadre austère qu'Alingu Ndiaye estampillé Benno Bokéakar se déclare un bon courtisan. Il devient tout aussi un maître dans le jeu local et s'autorise de nouvelles ambitions. Après avoir notamment grandement contribué à l'essor de cette commune, Alingu Ndiaye a su déjà marquer ses empreintes avec la création d'infrastructures modernes, cases des tout-petits, de microcrédits, radio communautaires entre autres projets audacieux qui ont fait bouger Linger et inviter les populations aux enjeux du développement local. Mais dans cette sphère escarpée, le pouvoir revient à la population qui se donne maintenant plus que jamais le droit de façonner les choses à sa manière. Et le temps est donné dans un choix légitime pour mieux vivre nécessaire face aux réalités difficiles du moment. Si l'on doit se demander encore la véritable personne d'Ali Ngu Ndiaye, que doit encore révéler son parcours ? Celui-ci serait-il le reflet de son ambition pour Linger ? Autant d'interrogations qui s'agitent mais trouvent réponse dans ce face-à-face. Je suis né le 16 août 1964 à Linger. J'ai fait mes études primaires à l'école régionale de Linger, actuelle école Biramsec. C'est l'école qui a fréquenté pratiquement l'essentiel des cadres du département de Linger. Après mon entrée en sixième, j'ai fait une année au CMT de Luga que j'ai finalement quitté pour aller terminer au CMT de Gurbel où j'ai eu mon brevet de fin d'études en 1980. De 1980 à 1983, j'ai fréquenté le lycée Seydinali-Moulaï de Pekin où j'ai eu mon baccalauréat série E. Et en 1983, je suis admis au concours d'entrée à l'école pour le tenir des caisses que j'ai fréquenté de 1983 à 1988 et je suis sorti ingénieur en génie civil. Dès ma sortie, j'ai été à la Banque de l'Habitant qui a été mon premier employeur. De 88 jusqu'en 89, début 89, j'ai effectué un stage de cinq mois à peu près et j'ai été recruté en 89. En fin 91, j'ai bénéficié d'une bourse de l'USAID pour aller faire un MBA aux États-Unis. Donc j'ai eu une interruption pendant cette période et je suis parti faire mon MBA. J'ai fini mon MBA à l'Institut de technologie de l'Illinois à Chicago en 1993, fin 93 et je suis revenu en février 94 pour réintégrer la Banque de l'Habitant du Sénégal. Lorsque j'étais dans un premier temps à la Banque de l'Habitant du Sénégal, j'étais recruté comme chargé de projet, ingénieur chargé de projet. À mon retour des États-Unis, j'ai été d'abord nommé auditeur interne puisque j'ai eu quand même aux États-Unis un MBA avec une double spécialisation en finance et en recherche opérationnelle qu'ils appellent là-bas le Management Science. Donc de la fonction d'auditeur interne, j'ai été nommé chef de service des caisses et guichets de la BHS, après chef du département des opérations de la clientèle ensuite directeur du crédit de la Banque de l'Habitant et enfin directeur de l'exportation, directeur de la clientèle et du réseau. C'est après que j'ai quitté en 2007 pour créer mon propre business avec une société de consultance que j'ai appelée Harris Engineering, assistance, réalisation, ingénierie et solutions. Donc elle fait de la consultance et parallèlement faire de la promotion immobilière, ce que j'ai fait jusqu'en... fin 2007 jusqu'en début 2012, date de mon entrée au gouvernement. Voilà, et donc depuis avril 2012, je suis ministre dans le gouvernement du président Macky Sall. Bon, disons le parcours politique n'est pas si extraordinaire parce que moi je me suis intéressé à la politique vraiment très tard. C'est d'ailleurs en 2008, 2007 pratiquement quand j'ai quitté la BHS, que j'ai pensé à l'époque pouvoir postuler donc aux fonctions de maire que j'ai demandé à être élu, ce qui m'avait poussé à participer aux échéances de 2009 qui était d'abord prévues en 2008, ensuite décalé d'une année. Donc je pourrais dire qu'en expérience politique, peut-être que je suis quand même encore jeune parce que c'est à partir de 2008 que j'ai vraiment commencé à flirter avec la politique parce que d'une part, mes fonctions ne me les permettaient pas parce que bon, ça c'était difficile d'allier fonction de banquier et de politiciens. Ça c'est d'abord la première chose. Ensuite, dans un premier temps, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus vraiment la fonction de banquier qui n'était pas compatible parce que comme j'ai eu à le décrire, l'essentiel de ma vie professionnelle, c'était à la BHS. Donc c'est quand j'ai quitté la Banque de l'Habitat, 2007-2008, que je me suis intéressé à la politique. Bon, vous savez, c'est pratiquement ce virus qui pique quand même tous les lignes-rois. J'avoue que je ne suis pas le seul dans ça. Les lignes-rois en général quand même aiment leur commune. Nous avons cette fierté, en tout cas, d'appartenir à cette commune qui doit son nom à la lingueur Bourdie-Gelendaou. Donc nous tous, natifs de lingueur, nous sommes vraiment très attachés. C'est rare, en tout cas, de voir un natif de lingueur qui n'est pas attaché à cette commune. Je suis un parmi ces natifs de lingueur. Nous sommes nés là-bas, nous avons grandi là-bas, nous avons vu notre père pratiquement faire toute sa carrière professionnelle et politique à lingueur. Donc nous avons été éduqués dans ce milieu. Raison de plus pour nous, de penser qu'il nous faut retourner dans ce milieu pour apporter notre pierre à l'édifice. Tout d'abord, nous voulons changer l'ingueur. Vous savez, l'ingueur, c'est une commune depuis donc les indépendances avec un grand nom qui a connu de grands cadres qui ont pratiquement occupé toutes les fonctions à l'exception de celles de présidents de la République dans ce pays. Même président de la République, si on considère qu'Abdou Diouf a eu à faire un léger passage à l'ingueur, on pourrait considérer que les lingueurois ont pratiquement, disons, occupé toutes les fonctions dans ce pays. C'est pourquoi nous pensons que 54 ans après les indépendances, le visage de l'ingueur devrait être différent de celui qu'il présente actuellement. C'est pourquoi nous pensons qu'au bout des 5 ans qui construiront notre premier mandat, si toutefois nous sommes élus au lendemain des élections du 29 juin 2014, c'est tout de suite mettre en oeuvre un plan qui devrait changer l'ingueur à l'horizon 2019 déjà dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'architecture. Nous voulons proposer l'extension de la ville, mais une ville moderne avec des aménagements vraiment comme ce qui s'est fait dans les communes qui se respectent. C'est vrai que dans ces communes, quand c'est fait uniquement sous forme le système administratif, ce n'est pas évident, mais il faut aujourd'hui en tout cas fournir une offre qui permettrait aujourd'hui au cadre du département, au cadre de la commune de pouvoir également édifier des logements, édifier également des infrastructures qui leur permettraient de générer des revenus. Donc ça, c'est ce que nous voulons dans le domaine de l'urbanisme. Nous voulons également que l'ingueur soit une ville propre, parce que l'ingueur ce n'est pas une grande ville, une ville aujourd'hui qui est établie sur vraiment moins de 500 hectares ne doit pas être difficile à en tenir. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que l'ingueur est une ville sale et nous pensons qu'il faut aujourd'hui changer d'approche pour qu'on puisse avoir une ville, certes, petite, mais propre. C'est ce que nous voulons, en tout cas pour l'ingueur, nous voulons que l'ingueur change de visage au bout des 5 prochaines années. Nous voulons également qu'il y ait des espaces aménagés pour les loisirs, parce qu'aujourd'hui, pratiquement, au-delà de Pont-Sainte-Maxence, qui est là depuis pratiquement une quarantaine d'années, l'ingueur n'offre pas autre chose à ces populations. Donc, il faut trouver des espaces de loisirs, des espaces, donc des couloirs pour lesquels les lingueurs pourraient peut-être prendre un peu d'air, changer, se rafraîchir, pour un peu jouer avec le contraste de la chaleur qui sévit le jour. c'est ce visage que nous voulons faire de l'ingueur. Nous voulons également que l'ingueur quand même révergisse, parce qu'aujourd'hui, c'est dans cet espace-là où aujourd'hui, la désertification commence à être une réalité, nous voulons que l'ingueur puisse être cet oasis qui puisse changer un peu par rapport à l'environnement. Voilà, en tout cas, certains points déjà que nous voulons mettre en place à l'ingueur déjà dans les cinq prochaines années. Bon, dans le domaine de la santé, vous savez, santé également, c'est une compétence qui est aujourd'hui de la commune, certes, au niveau de certains aspects, les autres étant du département, au niveau de l'ingueur, la santé, notamment au niveau des centres de santé, est vraiment négligée parce que pratiquement tous les soins aujourd'hui se font à l'hôpital, ce qui fait que ce n'est pas accessible. Vous savez, quand on dit la couverture de maladie universelle, c'est vrai, c'est une réalité, le président Macky s'est mis en oeuvre, mais elle n'est pas gratuite quand on va à l'hôpital, alors que les soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est normalement gratuit, mais pas à l'hôpital. Il y a beaucoup aujourd'hui de femmes qui ne peuvent pas accéder gratuitement à certains soins parce que tout simplement elles sont obligées d'aller à l'hôpital. Donc tout ça, nous allons aujourd'hui faire de sorte que le centre de santé, le poste de santé de l'ingueur refonctionne parce que depuis longtemps ça ne fonctionne pas correctement, le nouveau médecin chef du district a remis ça sur les rails. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle après la journée de la femme, nous avons repris la réfection de la maternité pour un montant de 10 millions et nous pensons dans les prochains jours pouvoir réceptionner cette maternité et l'équiper et comme ça les femmes pourront accéder à la santé. Vous savez, l'ingueur également grandit le poste de santé est loin de certaines habitations nous voulons mettre en place un second poste de santé et pour ça déjà dès notre élection avant la fin de l'année nous envisageons de voir avec les sapeurs-pompiers qui disposent déjà d'une infirmier non équipée donc du côté de l'entrée de la ville venant de Dakar l'équiper comme ça l'ingueur aura au moins deux postes de santé et l'hôpital ce qui permettra quand même d'élargir en tout cas l'offre de santé nous allons également dans nos budgets de la commune appuyer les populations pour notamment les personnes du 3e marge pour la couverture maladie vous savez c'est des actions que nous avons dans le domaine de la santé que nous avons eu à faire par le passé avec les camps médicaux que nous faisons chaque année au niveau de la famille nous pensons qu'il faut capitaliser tout ça pour que l'ingueur puisse en bénéficier de manière durable dans le domaine de l'éducation de la formation vous savez dans le domaine de l'éducation également c'est surtout du pré-scolaire de l'élémentaire c'est également des compétences de la commune l'ingueur aujourd'hui l'effectif des écoles disons grossit pratiquement d'une classe par année ça veut dire que nous avons comme objectif au moins dans les cinq prochaines années de mettre six classes supplémentaires ça veut dire soit une nouvelle école ça veut dire également soit des classes complémentaires dans les infrastructures existantes pour pouvoir accueillir déjà les jeunes qui vont venir donc durant le prochain mandat en plus il faut également qu'on trouve le moyen de réserver les déficits actuels parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui n'ont pas pu l'année dernière accéder à l'école parce que tout simplement il n'y avait pas de place pour eux c'était à peu près l'équivalent de deux classes donc notre objectif c'est déjà dans le mandat de faire à peu près huit classes ce qui fait un peu plus l'équivalent d'une école pour les primaires nous envisageons également au moins une ou deux maternelles parce qu'également Linger grandit et les maternelles également ne sont pas suffisantes il faut également enrichir l'offre pour le franco-arabe et appuyer en tout cas les différentes aides que nous faisons aux familles notamment dans l'attribution de fournitures scolaires des bourses également pour les plus diminues et également vraiment dans le domaine de la formation professionnelle on avait déjà démarré quelques actions notamment pour certains métiers pour que ces jeunes qui ne sont pas peut-être qui n'ont pas pu finaliser leur cursus scolaire puissent avoir au-delà donc des métiers qu'ils apprennent généralement dans l'état une formation plus qualifiante parce qu'aujourd'hui vous savez vous prenez le domaine de la mécanique nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui y sont mais à l'Inguer qui apprennent avec des moyens rudimentaires il faut aujourd'hui moderniser on avait même initié un programme dans ce sens je pense qu'il faut renforcer ce programme et c'est également valable pour tous les autres métiers donc ça c'est ce que nous voulons au niveau de l'éducation et de la formation ça va être difficile et long de citer tous les actes je pense que de mémoire nous avons eu à faire peut-être beaucoup de choses dans beaucoup de domaines dans le domaine de l'éducation nous avons eu à participer d'abord dans les infrastructures parce que comme j'ai eu à le dire il y a des pommes infrastructurels au niveau de l'école à l'Inguer ce qui nous avait poussé déjà il y a deux ans à construire deux salles de classe pour l'école maternelle pour la case du tout petit en fait qui faisait l'ensemble de ces prestations dans une seule salle avec plus de 80 élèves et de trois niveaux différents donc nous avons construit deux salles de classe pour ces élèves nous avons également construit l'année dernière pour le lycée Albrindiaï une salle de classe et nous avons réfectionné également les toilettes parce que vous imaginez que le lycée Albrindiaï faisait plus de 2000 élèves et ne disposait pas de toilettes donc on a réfectionné donc les toilettes on a fait également une salle de classe à l'initiative d'ailleurs de l'association des parents d'élèves et qui avait sollicité donc les linguerois pour que trois salles puissent être construites nous avons construit donc une des salles les deux autres l'une étant construite par le général Fall et les autres étant partagées par les différentes les différents linguerois qui ont dû contribuer toujours dans le domaine de l'éducation nous appuyons également les enseignants pour des formations ponctuelles pour les pousser un peu à avoir l'examen de CAP et récemment nous avons également participé pour les étudiants les élèves donc de comment dire les élèves du lycée qui avaient des problèmes pour faire des cours de philosophie nous avons eu à leur organiser un week-end avec des professeurs dépêchés depuis Dakar pour leur permettre de rattraper parce qu'ils étaient en retard donc ça c'est des choses que nous avons eu à faire dans le domaine de l'éducation compte nous tenu maintenant de nos participations pour les distributions de prix pour les encouragements et pour également tous les événements qui sont organisés par les élèves d'abord au niveau de l'inguer ensuite notre participation toujours dans le domaine de l'éducation c'est l'appui que nous avons toujours eu à faire pour les étudiants que ce soit des étudiants qui sont à Dakar à Bambay on les assiste également dans pratiquement toutes les manifestations qu'ils organisent ça c'est d'abord la première chose et la deuxième chose nous les appuyons également dans le domaine du logement voilà ce que nous faisons dans le domaine de l'éducation que nous avons eu à faire déjà à nos propres initiatives et que nous continuerons certainement de faire lorsque nous serons élus maires de la ville de l'inguer ça c'est dans le domaine de l'éducation dans le domaine de la santé j'ai eu à le dire ça fait plusieurs années que nous organisons chaque fois un camp médical où nous amenons tous les spécialistes les maires dans tous les domaines pour consulter gratuitement nos compatriotes et le doner des médicaments un camp comme ça ne coûte pas en moyenne coûte en moyenne 10 millions de francs et nous avons eu à l'organiser à plusieurs reprises mais mieux nous avons pris l'année dernière cette année l'initiative de réfectionner la maternité qui était abandonnée depuis Belle-Lurette depuis que l'hôpital d'Air était ouvert et ça c'est dans le domaine de la santé ceci compte tenu de beaucoup d'appuis que nous faisons aux populations notamment pour les assister pour des opérations et autres voilà des choses que nous faisons au niveau de l'Inger alors comment voyez-vous l'Inger si nous sommes là bon nous pensons que quand tout ceci est mis en oeuvre le visage devrait changer et très certainement nous avons déjà des contacts assez intéressants notamment dans le domaine de l'urbanisme dans le domaine de l'aménagement nous avons aujourd'hui les meilleures compétences certains d'ailleurs étant de l'Inger déjà qui sont en train de réfléchir sur les plans nous voulons également avoir un plan d'assainition parce que l'Inger également souffre de 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 l'écoulement des eaux pluviales parce qu'en fait si vous connaissez bien l'Inger c'est une c'est une commune qui est sous forme de pente pratiquement avec un point exutoire du côté de Mboussène pratiquement de Mboussène et Djalroy donc toutes les eaux vont là-bas et les populations souffrent beaucoup pendant la saison des pluies donc là également nous allons prendre des dispositions pour aménager ces endroits voire même récupérer les eaux pour soit de la pisciculture soit de l'arrosage pour permettre en tout cas à l'Inger d'avoir un visage beaucoup plus rayonnant et de ne pas faire de ces problèmes d'inondations une fatalité il a déclaré récemment au cours d'un meeting à l'Inger que la mairie de l'Inger la commune devait 100 millions à la Sénélec et que nous allons et qu'on va bientôt couper le courant à l'Inger je veux vraiment lui demander est-ce que c'est pour nuire qu'il a posé cette question ou bien c'est pour par ignorance ou c'est par incompétence parce qu'il cuit quand même le ministre de l'énergie deuxième chose que je vais lui demander à monsieur Ali Mounia nous avions un projet de réalisation d'une usine d'eau minérale avec des européens le site a été identifié ce projet devait créer au moins 60 emplois générer des ressources pour la mairie des millions de francs CFA ils allaient procéder à l'électrification l'extension de l'électrification et nous aider à lutter contre les ordures un beau jour il déclare que le terrain lui appartient parce qu'il l'a acheté auprès de Riyad qui est un ancien commerçant libano-syrien dès que les promoteurs ont appris la nouvelle ils ont pris le bagage ils se sont déportés sur Warfor c'est bien c'est toujours dans le département de Niger mais il fait perdre à la commune de Niger un projet substantiel je veux qu'il me dise que vous me disiez monsieur Ali Nguyen est-ce que réellement ce site vous appartient est-ce que vous êtes prêt à venir décliner les papiers qui attestent que ce site vous appartient et si cela avérait est-ce que vous avez mesuré le tort le tort important que vous avez posé aux populations de la commune de Niger il y en a d'autres j'attends en face à face avec lui mon grand frère se trompe j'ai entendu un peu sa réaction en fait il s'est trompé j'ai quand même été mis de l'énergie je sais bien ce dont je parle j'ai dit Abib Sui doit nous expliquer et payer ses dettes d'électricité avant de partir il devait au 22 mai d'ailleurs 2014 140 millions de francs CFA sur les 140 millions de francs CFA il y a 104 millions ou 105 millions à peu près des factures d'éclairage public et il y a 34 millions ou 35 qui sont des factures des services d'électricité dans les bureaux dans les mosquées je détiens l'ensemble de ces éléments donc ce n'est pas des déclarations que nous faisons de manière forte il a dit que les communes ne payent plus ce n'est acté nulle part c'est vrai dans la réalité les communes ne payent plus l'éclairage public sur décision qu'Ouad avait prise sans l'acté il a dit il y a un décret il n'a pas montré de décret il n'y a aucun décret qui dispense les communes de paiement de l'éclairage public le président Ouad à la veille des élections de je ne sais plus je pense que c'était le local de 2009 avait pu la décision de dire suspender le paiement de l'éclairage public mais il n'avait pas pris de décision pour que la Sénélec prenne ça en charge c'est un dossier moi que j'avais pris en charge quand j'étais mis de l'énergie parce que l'éclairage public coûte en moyenne un milliard à la Sénélec donc personne ne paye ça fait les maires alors que les maires devaient également payer cette facture il peut peut-être dire que je suis dans la même situation que les autres communes mais dire qu'il y a un décret qui l'annule je pense que là il s'est trompé carrément il n'y a jamais eu de décret c'est vrai qu'avec le président Watt on était habitué à ce genre de décision qui n'est actée nulle part et c'est aujourd'hui un problème dont souffre la main même s'il dit il peut être dans la même logique que les autres communes pour l'éclairage public il a quand même des factures impayées de 35 millions pour les services pour les mosquées ça je le confirme et je pense qu'il va le payer avant de partir si on a un projet on le fait à un terrain qui lui appartient mais pas sur le terrain d'autrui s'il parle du terrain qui est à l'entrée de l'Inguer que j'avais acheté auprès d'un commerçant de l'Inguer j'avais acheté les impenses parce qu'en fait c'est un terrain de ma national je ne peux pas l'acheter j'achète uniquement les impenses s'il a un projet qui est un projet d'utilité publique il connait la procédure si le projet mérite qu'on expropie le terrain il peut même l'enclencher mais je considère que si c'est pour fuser de l'eau le terrain dont il parle est en face de chez lui là où il a construit donc ça veut dire que nous allons avoir la même nappe phréatique ça veut dire que s'il peut faire le terrain le projet chez moi il doit pouvoir le faire également chez lui avant de construire et il a donné plus de 1000 parcelles donc ça veut dire qu'il n'a pas de problème de terrain sauf maintenant si ce qu'il voulait c'est peut-être voir quelle est ma réaction en disant qu'il veut mettre une usine sur le terrain qui m'appartient il ne t'aidera pas recevoir la réaction mais très sincèrement je ne vois pas de problème aujourd'hui si Habib a un projet pour réaliser cette usine sur le terrain je suis vraiment disposé à le lui offrir ça vous savez à un moment donné même certains de mes collaborateurs donc y ont pensé mais je l'aurais dit quand même en 2009 Habib avait refusé je ne parlais pas de débat télévisé de débattre avec moi il était maire tout puissant ministre d'état aujourd'hui il veut que je lui accorde ce qu'il m'avait refusé en 2009 je refuse moi maire à partir de 2014 jusqu'en 2019 je ferai donc avec les populations de Linger une disons une vision prospective de Linger nous allons partager notre vision de Linger ce que nous voulons en matière d'urbanisme en matière d'architecture en matière d'aménagement en matière de loisirs ce que nous voulons faire à Linger j'ai dit Linger Extension je la vois sur la route de Matam au delà des Zézophoré sur un titre fonci je veux que les Lingerois également se modernisent aujourd'hui que les jeunes de Linger puissent construire avec des titres de propriété Linger aujourd'hui à Linger peu de personnes ont des titres de propriété c'est juste le domaine national nous voulons aménager des espaces de loisirs nous voulons développer toutes les activités sportives et culturelles parce que Linger aujourd'hui vous avez dû le voir lors des campagnes électorales nous parvenons à composer de beaux tubes avec des jeunes Lingerois il faut qu'on puisse leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer nous avons des troupes théâtrales qui ont eu à jouer par le passé des pièces extraordinaires qui font ressortir la culture de Linger aujourd'hui ce n'est plus le cas et nous voulons en tant que maire le faire ressortir dans le cadre des projets que nous avons pour Linger nous voulons également que la santé la couverture maladie universelle soit une réalité nous voulons que nos élèves puissent accéder en tout cas à l'école dans des conditions favorables nous voulons vraiment qu'au bout des 5 ans que Linger puisse de manière nette en passant par l'éclairage public en améliorant la voirie c'est une question que j'ai oublié de poser à Bipsy ça fait 12 ans qu'il est au gouvernement qui sont au gouvernement il n'y a pas un centimètre de goudron supplémentaire à l'exception des 50 mètres qui viennent juste devant son domicile c'est toujours le même serpent qui passe à Linger il avait promis 6 kilomètres pendant son premier mandat son premier mandat est passé on n'a pas vu les 6 kilomètres son deuxième est passé on n'a pas vu on a vu peut-être 50 mètres mais qui vont chez lui donc nous lui réclamons les 5 kilomètres 950 pour le reste de Linger oui naturellement moi je considère quand même que comme j'ai eu à le dire bon c'est une compétition le Sénégal quand même a atteint un niveau de démocratie tel que quelle que soit la situation Abibsi ne pourra jamais faire de sorte que je détruise ma maison ou mes maisons à Linger et je ne ferai pas il ne fera pas également la même chose s'il ne gagne pas donc nous sommes tous des Lingerois nous avons quand même de bons rapports nous avons également même des rapports familiaux nous sommes juste dans une compétition électorale les populations de Linger choisiront s'il s'avère que les populations décident de renouer le bail avec Abibsi je le féliciterai ça vraiment il n'y a aucun doute là-dessus parce que quand même des reconductions ont eu lieu même au niveau présidentiel ça n'a pas empêché la terre de tourner je n'ai pas de doute qu'ils nous féliciteront au soir du 29 juin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501